De retour sur le plateau de Smart At Work, nous sommes toujours en compagnie d'Eric Albert, associé gérant chez YouSide et à ses côtés Jean-Charles Samuelian-Verve. Bonjour, vous êtes cofondateur et CEO d'Alan et vous êtes auteur de LC Business, on va en parler, dans lequel vous décrivez toutes vos pratiques managériales. Et également Xavier Laurent, directeur des fusions et acquisitions du groupe Manutan, partenaire de cette émission. Bonjour à vous également. Bonjour. Jean-Charles, je voulais commencer par vous. Vous avez construit Alain en bousculant toutes les pratiques managériales habituelles. Comment est-ce que vous avez... J'ai l'impression que vous avez un temps d'avance sur ce qu'on est en train de vivre. Comment est-ce que vous avez fait et est-ce que vous pouvez nous raconter en gros en quoi ça consiste ? Alors, en tout cas, on essaye d'avoir notre temps à nous. On n'a pas la prétention de dire que les gens doivent faire comme nous. Mais en revanche, ce qu'on croit, c'est qu'un esprit sain va avec un corps sain. Et pour faire une entreprise qui réussit, qui croit, qui énove, qui prend des risques, il faut avoir une culture d'entreprise et des méthodes de travail qui sont adaptées à ça. Et du coup, nous, ce qu'on croit, c'est que pour qu'une entreprise, et c'est la théorie de l'arène rouge, mais dans un monde qui va très très vite, où rester statique veut dire en fait décroître et être déclassé, comment on maintient un cap et on accélère tout en maintenant le bien-être des salariés ? Et cette équation, elle est assez difficile. Et nous, pour essayer de la résoudre, on a essayé, un, on essaye d'attirer les meilleurs. C'est facile à dire, mais c'est très difficile à faire. Et on se bat beaucoup là-dessus sur l'excellence. Mais une fois qu'on a dit ça, pourquoi les meilleurs nous rejoindraient ? Ils vont nous rejoindre parce qu'ils travaillent sur des problèmes intéressants, parce qu'on leur donne beaucoup de pouvoir. Et ça, c'est une de nos valeurs, la responsabilité distribuée. C'est vraiment donner le pouvoir aux gens de prendre des décisions. Et ce que ça veut dire, c'est ne plus l'idée, ne plus diriger par l'ordre, mais par le contexte. Donc donner aux gens tous les outils pour qu'ils prennent des bonnes décisions. Et nous, ça, c'est très important pour nous. On est une boîte qui est radicalement transparente, c'est-à-dire qu'on donne l'accès à toute l'information, mais vraiment tout. Y compris les salaires, tout. Salaire, accès au capital, tous les chiffres. Si on a une levée de fonds en cours, si on fait une acquisition, tout est accessible à tout le monde. Ça crée un rythme de confiance, mais on juge que des gens brillants qui prennent des décisions avec la bonne information, ça peut très bien se passer. Et après, pour ça, ça marche bien, il faut créer une boucle de feedback qui est positive, où on se dit les uns les autres comment s'améliorer et comment améliorer l'entreprise. Et ça, c'est le dernier point. C'est notre culture d'entreprise, c'est un organisme vivant. C'est une entreprise, c'est une somme de personnes qui vivent ensemble, c'est une sorte de communauté. Et pour ça, les règles, elles doivent évoluer selon ce qu'on apprend des uns des autres, selon la taille. On ne gère pas de la même manière une boîte de 10 personnes que maintenant on est 270. Donc il faut adapter tout ça. Mais vous n'avez toujours pas de manager ? On n'a toujours pas de manager au sens défini du terme. En revanche, il y a plein de choses qui sont saines dans le management. Donc on a éclaté ça en plein de choses. On a du coaching. Donc on a des gens dont le rôle, c'est de coacher des personnes plus juniors dans la boîte. Mais c'est vraiment... C'est un autre mot pour dire manager quand même ! Non, parce que le manager, la sémantique est très importante en fait. Et manager, ça veut tout et rien dire. Ça veut dire la personne qui prend la décision finale, qui fait l'arbitrage, qui gère le projet, qui coache. Et en fait, nous, on a séparé le coaching. On a séparé la gestion de projet. Ce n'est pas les mêmes personnes nécessairement. On a séparé la communication. On a séparé le processus de promotion ou de review qui est complètement à 360. Et tout ça, en fait, ce n'est pas pour rien qu'il y avait des managers. Mais c'est juste qu'on a essayé de repartir aux problèmes fondamentaux qu'on essaie de résoudre. Et pas les concentrer tous sur une personne, mais les concentrer à différents éléments de la boîte. Xavier Laurent, c'est un parti pris très fort chez Alan. Dans une ETI comme la vôtre, comment ça se passe ? Est-ce que vous allez aussi loin ? Alors, on discutait juste avant de ça. En fait, nous, en tout cas, c'est super inspirant. Par contre, nous, on est une entreprise qui a déjà 60 ans. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. On ne part pas du même endroit. Mais cela dit, on a à peu près les mêmes ambitions, on va dire. Pas forcément la même façon d'y aller, peut-être pas la même vitesse. Nous, ça part déjà de mettre du sens dans le travail de tous les jours. À quoi je sers ? Où est-ce que je suis une entreprise ? Et du coup, quand j'ai du sens dans mon travail, je peux développer de l'autonomie, de la prise de risque. Et ensuite, moi, je suis un fervent partisan de la confiance. C'est-à-dire qu'on s'aperçut de ça chez Manutin il y a quelques années. On a tendance à gérer notre relation aux gens sur le 1% de gens qui ne vont pas respecter les règles. Ou c'est peu de dévoleurs, des escrocs, ce qu'on veut. On va caler notre vie sur « je me protège de 1%. » Et c'est un mauvais pari parce que, finalement, on devrait caler notre vie sur le 99% qui règle. Et puis après, à postérieure, on traitera le 1% de gens qui n'ont pas joué le jeu. Et en faisant ça, on se donne une rapidité importante. On fait confiance aux gens. Donc, ils sont valorisés. Et je trouve qu'ils mettent du sens dans leur boulot de tous les jours. Et le meilleur exemple, c'est ce qui nous est arrivé l'année dernière. On s'est tous retrouvés à la maison. Et bien, quand on a du sens, qu'on est capable de prendre des risques, qu'on sait à qu'on sert, on est super autonome et on arrive à bosser même dans cette difficulté de ne pas voir les gens tous les matins au café. Eric Albert, si je comprends bien, en fait, la confiance est quand même un préalable. Mais est-ce qu'on peut être en confiance avec tous ses collaborateurs ? Surtout que la confiance, ce n'est pas quelque chose qui est posé. Ça ne se décrète pas, quoi. C'est quelque chose qui s'entretient, qui est sur lequel on travaille, sur lequel on n'est jamais 100% en confiance, surtout. On peut avoir confiance dans quelqu'un pour garder ses enfants, qui a une confiance très importante, mais pas pour conduire sa voiture. Donc, on peut avoir des confiances comme ça, qui sont par secteur et qui se vérifient et qui sont en permanence sur lequel on travaille. Je pense que ce qui est très intéressant dans le modèle qui est présenté, c'est qu'on fait appel à des ressorts essentiels de l'individu. C'est-à-dire l'envie de prendre des initiatives, l'envie de faire des choses qui font du sens, l'envie d'avoir des idées et de les mettre en œuvre. Tout ça, c'est des choses. Après, là où ça va, il y a toujours des éléments où ça devient plus compliqué. C'est la rivalité entre les acteurs, qui est aussi dans l'humanité. C'est la gestion des désaccords. C'est la capacité à dire à un moment à quelqu'un qu'il ne fait plus partie de l'équipe parce que ça ne fonctionne plus. Oui, ça fait partie de la vie d'entreprise aussi. Les modèles décrits comme celui d'Alan sont des modèles dans lesquels dès que quelqu'un commence entre guillemets, excusez-moi du terme, à foutre la merde, ça arrive. Ça peut très très vite déraper, parce que justement, on a moins d'éléments régulateurs. Le management, en général, il a ce rôle de régulation. Donc, ça suppose d'avoir une culture très très forte, extrêmement puissante, que tout le monde partage. Et si quelqu'un est dedans et qu'il n'est pas bien dans la culture, en général, il ne peut pas rester. Donc, il y a des contreparties à ces modèles qui sont des modèles extrêmement, dans lesquels on donne énormément de liberté aux acteurs. Moi, le cabinet que je dirige est très très basé sur des mêmes principes, dans lesquels on fractionne le rôle managérial dans différentes dimensions, dans lesquels quelqu'un peut être chef de projet un jour et contribuer à un projet le lendemain. Il n'y a pas de... Il y a une très très grande souplesse. Mais dans lesquels cette notion du collectif est au premier plan, parce qu'à la fin, on est une communauté. Et même si on est dispersé, ce qui va faire qu'on est capable... Vous voyez, dans tous les modèles quels qu'ils soient, de plus en plus, si on veut apporter de la valeur, c'est toujours de l'intelligence collective. Toujours. C'est-à-dire que la valeur de... Chacun d'entre nous, vous êtes fondateur, vous avez une intelligence très 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 importante. Pour autant, c'est évidemment sur l'intelligence des autres que vous vous basez. Et ça, ça passe par une fluidité du collectif. Et c'est un des sujets qu'on a dans la distance. C'est qu'on a moins de... Je dirais de l'huile dans les rouages du collectif qu'est la relation. Parce qu'on ne cultive plus une relation. On vit sur notre capital relationnel antérieur. Et une relation, ça s'entretient. C'est comme la confiance dont on parlait tout à l'heure. Et donc... Et ça passe par le fait qu'on parle d'individu à individu. Que c'est... Je ne parle pas au fondateur d'Alan. Je parle à l'individu et à sa spécificité. Et là, je commence à créer de la relation. Jean-Charles, comment vous faites ? Parce que justement, vos salariés, ils peuvent travailler de l'endroit où ils veulent, aux horaires qu'ils souhaitent. Donc, comment vous entretenez ce collectif-là ? Je pense que cette notion de collectif et de confiance, elle est extrêmement importante. En effet, je pense que pour créer la confiance, il faut la donner et les gens la rendent très bien. Et comment on crée cette notion de groupe ou de connaissance des individus ? On le fait tout d'abord en travaillant ensemble sur des projets. Je trouve que la meilleure manière de créer de la confiance, c'est de construire ensemble, d'avoir un objectif commun. Donc ça, c'est la première chose. Nous, ce n'est pas parce qu'on a une culture qui est très forte à l'écrit pour prendre les décisions finales, pour la communication, etc. qu'on ne pousse pas les gens à faire ce qu'on appelle des « whiteboard sessions », donc des « travail sur tableau blanc », qu'ils soient au bureau quand on pouvait ou à distance, où là, on va échanger des idées très rapidement en petits groupes de deux ou trois maximum. Et en fait, ça, c'est un sujet qui est très important. C'est pour revenir aux individus. J'ai du mal à croire qu'on crée du lien quand on est dans une réunion de huit personnes. On a deux personnes qui sont en train de parler. Je sais que vous êtes anti-réunion. Mais en revanche, on crée beaucoup, beaucoup de liens quand on est sur des tout petits groupes. Et là, on échange de manière très rapide à échanger des idées, à essayer de construire la meilleure idée possible. Et après, ça, nous, on le retranscrit à l'écrit. Parce que ce qui est très important, et on va arriver dans un monde post-Covid, qui va être un monde hybride, je pense, où il y aura des gens qui viendront au bureau, des gens qui seront à distance. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on donne à notre équipe. Il y a des gens qui adorent être au bureau. Il y a des gens qui adorent être à Biarritz, en Espagne, au Portugal, n'importe où. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas plusieurs classes de citoyens. Et que, du coup, un citoyen au bureau ait les mêmes droits et les mêmes devoirs et l'accès à la même information et à la même capacité de prise de décision que les autres. Et ça, ça se fait... Je vais donner un exemple. J'ai passé cette année, moi, quatre mois en remote au Portugal. Et mon job, c'était de rester très connecté aux équipes. Donc, en effet, on avait plus de ce qu'on appelle, nous, des donuts. C'est un petit robot interne qui, chaque semaine, de manière aléatoire, va vous mettre avec quelqu'un pour dire, prenez un café ensemble, un donut. Et ne parlez pas de boulot, mais pendant 20-25 minutes, juste apprenez à vous connaître. Et ça, c'est un outil parmi tant d'autres qu'on a créé pour maintenir ce lien humain qui est hyper important. En revanche, on essaye que quand on prend une décision, elle ne se soit pas faite sur qui connaît qui ou de la politique, mais sur la meilleure idée gagne. On prend du risque. Et pour finir sur la confiance, et je vais essayer de lier tout ça, c'est que la confiance, elle marche si on tolère et même on reward, pardon pour le franglais, la prise de risque et l'échec. Et nous, un vrai truc de notre culture, c'est de dire, ce n'est pas parce que ton projet a échoué que toi, tu as échoué. Ton projet a échoué parce que tu as pris des risques, on a tous mesuré ensemble ces risques, et ça a échoué parce que c'était très difficile. Qu'est-ce qu'on en a appris ? Si on n'en a rien appris et que tu as passé deux ans sans en parler, là, on a un problème et c'est toi qui as échoué. Mais si on a cette boucle-là, et ça, cette culture de valorisation de l'échec dans une entreprise, elle est totalement liée à cette notion de confiance. Il y a quand même un point qui est particulier chez vous, Alain, c'est que vous êtes une société de service puisque vous êtes une mutuelle. Vous, chez Manuton, vous n'êtes pas sur la même problématique. Vous avez des salariés qui sont dans des entrepros et qui ne peuvent pas être en télétravail. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir un management qui soit cohérent et qui n'offre pas plus d'avantages à des salariés qui sont en télétravail et moins d'avantages à des salariés qui sont dans des entrepôts ? C'est un vrai sujet. Ça va se poser de plus en plus là avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le management hybride. Alors déjà, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a organisé notre site puisqu'on a un entrepôt, non pas autour, je ne sais pas quoi, l'école blanc d'un côté, l'école bleue de l'autre. On a créé une architecture, on a fait construire notre site pour que tous les endroits de partage, on a une salle de sport, on a un restaurant, soient vraiment au centre et qu'il n'y ait pas une catégorie de personnel qui soit avantagée par rapport à l'autre. De la même manière que dans l'entrepôt, on a remis les mêmes parquets, les mêmes façons d'être, on a mis des écrans pour qu'ils puissent aussi aller sur Facebook à leur pause et que ce ne soit pas un privilège des gens qui sont dans le bureau qui puissent faire du Facebook ou autre. Donc ça, on avait déjà construit ça et ça nous a créé énormément de confiance. Arrivé le Covid, et donc en fait, tout le tertiaire est parti à la maison, ils sont en train d'appel. Et puis évidemment, c'est très difficile d'emmener des colis chez soi pour les fabriquer à la maison. Donc on a dû s'organiser pour continuer de fonctionner, et on a fonctionné tout le temps, et en organisant une vie au travail pour nos collaborateurs qui étaient à la supply chain. Donc là, on a organisé des food trucks, on a créé beaucoup de valeurs envers eux pour leur dire, on pense à vous, finalement, vous êtes un peu nos héros pendant cette période-là. Donc on a envoyé quand même beaucoup d'infos, beaucoup de feedback, énormément de confiance, parce qu'on leur a dit, OK, mais comment on s'organise autour de ça ? Ils ont pris le lead sur un certain nombre de décisions. De nouveau, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé pendant le Covid, c'était quelque chose qu'on faisait un peu avant. Donc on est parti là-dessus. Et puis il y a une certaine injustice, ou en tout cas, il y a une certaine différence, pas forcément une injustice. Quand on conduit un monde charge, et que c'est son métier, forcément, il faut être près des entrepôts et faire son métier. Et quand on est, on répond au téléphone, peut-être qu'on peut être chez soi, et on va faire face à des situations différentes. Il y en a un qui va se dire, je continue de faire trois quarts d'heure de trajet pour aller travailler. Et l'autre qui va dire, je suis totalement seul, ma vie privée. Donc les deux ont des raisons de ne pas être content. Mais aussi, les deux peuvent avoir des raisons d'être super contents. Il y en a un qui dit, génial, je suis dans une entreprise qui prend soin de moi, et je me sens bien. Et l'autre qui dit, je suis chez moi, j'économise du temps de trajet, et puis on fait des donuts. Alors nous, ce n'est pas des donuts, mais on fait des morning coffees, des choses comme ça, pour continuer de créer du lien. Donc oui, il y a des différences. Mais voilà, c'est notre boulot de manager, de gérer ces différences. De toute façon, on ne fait pas le même boulot. Eric Halvert, comment est-ce que vous, vous regardez ça, le côté, il ne faut pas qu'il y ait de fracture entre deux mondes qui sont différents et qui en même temps cohabitent au sein d'une même entreprise ? Alors, un des points que vous venez de dire qui est absolument central, c'est que le lieu de travail va forcément beaucoup changer. Parce que jusqu'à présent, le lieu de travail, c'était un lieu obligatoire. Maintenant, c'est un lieu dans lequel il va falloir que les gens aient envie d'aller. Si vous avez des lieux de travail où c'est déplaisant, par exemple, tout ce qui est espaces partagés, tout ça, on est en train de repenser tout ça. Parce que la vraie question, c'est comment est-ce qu'on donne envie aux gens de venir sur des lieux de travail et ceux qui sont obligés d'y aller, on leur montre que leur lieu de travail est un vrai avantage, est vraiment quelque chose qui vont vraiment, sur lequel c'est une chance d'aller là. et on est en train de complètement repenser du coup, l'endroit où on est ensemble. Et ça, c'est un des éléments très très nouveaux et très intéressants de ce qu'amène cette crise. Parce qu'on voit bien que la tendance a été ces dernières années à faire des grands espaces partagés qui étaient quand même très bruyants, très déplaisants, mais dans lesquels tout le monde disait bon, c'est la règle maintenant, c'est comme ça que ça marche, etc. Je ne sais pas si ça va continuer de la même façon. Parce qu'on a appris l'habitude, en tout cas tous ceux qui sont en tertiaire, quand ils sont chez eux, d'avoir moins de bruit, d'être moins dérangés, de pouvoir travailler seul. Et si je vais au bureau et que j'ai à travailler seul, il faut que je puisse être dans un endroit qui soit au moins aussi agréable que chez moi. Et donc maintenant, les architectes disent le lieu de travail, c'est un endroit qui est tellement agréable que le week-end, ça vous manque. Mais ça, je pense que les start-up, maintenant, Alan, ce n'est plus une start-up, mais vous l'avez compris bien avant les grandes entreprises. C'est-à-dire que déjà, dans la conception des espaces, c'était quelque chose que vous aviez largement anticipé. En tout cas, nous, on a investi très tôt dans, en effet, faire un endroit de travail qui était adapté à nos valeurs. Donc nous, on n'est pas une boîte où il y a un baby-foot, une table de ping-pong. Ce n'est vraiment pas ça. Mais en revanche, oui, on a tout de suite pensé, alors, quelle est notre culture ? On connaît une culture de l'écrit fort. Donc on veut une partie du bureau qui est ultra silencieuse, calme, et où les gens se voient, peuvent contacter. Des grands espaces communs, donc une très grande cantine, une terrasse, des salles. Dans les salles, comme on adore les whiteboard sessions dont je parlais, des tableaux blancs partout, sur tous les murs. Et des lieux, une seule très grande salle pour les boards, mais du coup, ça montre qu'on n'est pas là pour faire. des grands meetings. Donc on a pensé un peu tout ça en essayant de faire en effet un bureau très agréable. Il faut penser la lumière, les flux dans le bureau, être sûr que ça. Et un truc qu'on a fait, nous, depuis le début d'Alain, c'est que les équipes sont positionnées dans le bureau de manière aléatoire. Alors il y a quelques règles, mais ce qui fait qu'en fait, les gens sont mélangés. Ce n'est pas juste les ingénieurs ensemble, c'est le service client, il mélange avec les salles, avec les ingénieurs, etc., avec des règles de bonne conduite ensemble. Après, bien sûr, les commerciaux, ils ont une partie du bureau où ils peuvent aller pour faire des sessions de calling s'ils ont envie, de manière tranquille, être sûr que ce soit très facile d'accès pour eux. Mais on a vraiment pensé ce mélange pour casser les silos au sein du bureau, comme on les casse entre les gens qui ne sont pas au bureau et qui sont au bureau. J'ai une dernière question. Je ne sais pas à qui il faut que je la pose, mais Xavier, ça va être pour vous. Mais après, je voudrais la réaction d'Ari. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans un monde où on parle de sens pour le collaborateur, où le management est plus top down, mais plutôt à l'horizontale, finalement, le manager, il devient un peu un psy. Il faut que je sache ce que veut mon collaborateur, s'il va bien. Alors moi, j'ai appris un truc qui a résolu plein de sujets. On a dit le top down, ça ne marche pas. C'est très à la mode. Enfin, faire top down. On s'est aperçu aussi que le bottom up, ça ne marchait pas non plus. En fait, ce qui marche bien, c'est les deux. C'est finalement, le top, en gros, les gens qui pensent la stratégie doivent être extrêmement clairs sur la stratégie et que ça soit clair pour tout le monde. voilà où est-ce qu'on va. Et le bottom up fonctionne aussi parce que c'est eux qui vont trouver les solutions pour y aller. En fait, c'est ça le rôle d'un manager, c'est de réconcilier ces deux choses-là. C'est d'être complètement à l'écoute de j'ai bien compris où on va, ça dépasse largement mon propre domaine, je ne sais pas quoi, je suis chef d'équipe de cela ou je suis directeur de ceci. J'ai bien compris l'ensemble de la problématique, y compris les problèmes de mes collègues, directeurs ou managers. Je suis capable de mettre du sens dans les équipes en disant ben voilà, on va là, expliquez-moi comment on va résoudre ce problème-là, comment est-ce qu'on va être meilleur et surtout comment on va se mettre au service du reste. Moi, je pense que le manager, c'est ça. C'est de connecter la stratégie avec les gens qui réalisent et prendre ce qu'ils font pour le mettre au série de cette stratégie. Eric ? C'est le titre de mon dernier livre, Le manager est un psy. Ah ben voilà ! Je ne l'ai pas encore lu celui-là. Et de fait, la matière du manager, c'est l'humain et le sujet qu'on a tous avec nos équipes, c'est comment est-ce qu'on tire le meilleur des gens avec lesquels on travaille et donc on est tous des psys entre guillemets qui ne le savons pas mais qui pratiquons qui s'ignorent. On pratique tous la psy comme M. Jourdain, la prose et évidemment, on est tout le temps dans essayer de comprendre, essayer d'aider, essayer de faire bouger et essayer de gérer des flux émotionnels. On n'a pas parlé d'émotion dans cette émission. Mais l'émotion est omniprésente et comment est-ce qu'on tient compte de l'émotion parce qu'on a affaire à de l'humain et l'humain, à parescence, c'est de la psy. Merci beaucoup Éric Albert, associé gérant chez YouSide, Jean-Charles Samulian, verbe cofondateur et CEO d'Alan et Xavier Laurent, directeur Fusion Acquisition du groupe Manutan. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Smart at Work, Service Smart. Sous-titrage Société Radio-Canada